La deuxième journée du salon IFTM Top Reza a été marquée par le dynamisme du stand Congo. En présence des partenaires présents, Eker, Angora Voyage, CTH et Odzala, le ministre congolais du tourisme et de l'environnement a reçu les hommes d'affaires présents à ce rendez-vous international du tourisme. Josue Rodrigo Nimba a présenté les potentialités touristiques du Congo en insistant qu'au nord comme au sud, le Congo est riche et offre une panoplie de produits. La faune et la flore ne demandent qu'à être visités et le gouvernement de la République est en train de mettre les bouchées doubles pour moderniser le secteur et donc de le rendre plus attractif. Les visiteurs du stand Congo ont eu une oreille attentive en estimant que le Congo les recevra bientôt. Je me suis sentie chez moi. J'ai rencontré des jeunes femmes, des jeunes filles et des messieurs du tourisme qui font ma profession, qui sont prêts à m'accueillir. Le dialogue est passé tout de suite, le contact a été fait naturellement. J'ai même parlé à monsieur votre ministre qui m'a accueilli les bras ouverts et je me dis ça c'est bizarre, on dirait que je fais partie de la famille. Plusieurs Congolais de la diaspora ont aussi visité le stand. Les partenaires exposants grâce aux efforts du gouvernement ont permis aux visiteurs de remporter des cadeaux, un billet aller-retour, Brazzaville-Paris remis par la compagnie Eker, un séjour au parc national d'Otzala et un autre séjour, celui-ci offert par Angora Voyage pour le site sur le Luna. Ce salon qui se termine sur une note positive augure des lendemains meilleurs pour le secteur du tourisme qui devra désormais contribuer au PIB du Congo. Merci. 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 Merci.